A Nantes, des manifestants pendent, frappent puis brûlent un mannequin à l'effigie d'Emmanuel Macron. La scène est violente. Ce samedi 7 avril, des manifestants ont décidé de montrer à leur manière leur désaccord avec Emmanuel Macron. Certains mécontents ont fabriqué un mannequin à l'effigie du chef de l'État. « Après l'avoir pendu, l'un d'eux l'a frappé avant de le brûler. Nous pensons effectivement qu'il est plus que jamais nécessaire de lui faire rendre gorge », expliquait un manifestant à Télé Nantes après la scène. Mais pour les élus de Rome, cette mise en scène macabre est choquante. Elles sont où, les condamnations contre ces appels à la violence ? C'est agacé François de Rugy sur le scie. Pour Valéry Sovia d'Auvert, l'appel au meurtre par pendaison du Président de la République Emmanuel Macron, est purement scandaleux et inacceptable. Il y a le militantisme et il y a la violence. Certains ont choisi la deuxième option, transformant la revendication syndicale en appel au meurtre. Dangereux et inquiétant. Qui sont ces gens qui prétendent défendre des droits ? C'est quant à elle demandée la députée à Anne-Laurence Opetel. Pour Leticia Avia, rien ne peut justifier de telles dérives et une telle violence à l'égard du Président de la République. Sur Twitter, de nombreux internautes, soutien d'Emmanuel Macron et élus demandent des condamnations sévères pour cette mise en scène. Diaz Nantes-Diez manif pendaison symbolique du Président Macron. Les manifestants appellent à sa démission. pic.twitter.com baroblique gfctep2v Il y a le militantisme et il y a la violence. Certains ont choisi la deuxième option, transformant la revendication syndicale en appel au meurtre. Dangereux et inquiétant. Qui sont ces gens qui prétendent défendre des droits ? Diaz Nantes-Diez manif pendaison.com baroblique gfctep2v Ils en sont là. C'est à cela que ressemble leur troisième tour social. Ce que le suffrage universel a fait dans sa liberté et sa souveraineté, ne peut être défait par la rue. Victor Hugo, Les Misérables Face caméra, dans une violence décomplexée, ce représentant syndical commet et alimente outrage, menace, mise en danger de la vie d'autrui, et j'en passe certainement.Rien ne peut justifier de telle dérive et une telle violence à l'égard du Président de la République.